Bonjour, mes chères vierges de Troisième des camps, donc tous les gens qui sont nés entre le 14 au 22 septembre, voici un tirage pour vous. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir comme message? Voici le moment. Merci de t'abonner, d'aimer, de partager et de faire vivre cette chaîne. Je t'invite aussi à t'abonner à mon compte Instagram, Sophie J. Gagnon, qui est mon compte personnel, et à ma Sophie Thérapie, qui est mon compte professionnel sur lequel je mets des pensées, des tirages et autres. Et c'est sûr que plus de gens s'y abonnent, plus je m'investis et que j'ai envie de partager avec vous, en fait, le savoir de la vie qui fait partie de nous tous. Donc, au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ton chakra du sacré est un peu à l'envers, donc c'est peut-être au niveau créatif. Là, hier, j'ai fait un tirage, mais la petite réveillée en même temps, fait que là, je le recommence. Donc, on va voir si on est toujours dans la même énergie. On a une transformation qui se produit pour toi présentement, vierge du troisième décan, qui est une transformation qui est en lien avec ton pouvoir de création, de co-création. C'est ça, c'est un surplus, un trop-plein, un trop-plein peut-être, un trop-plein d'eau que tu dois évacuer, que tu laisses, que tu laisses s'envoler, là, une fin de cycle pour avoir confiance totalement à 100% dans la manifestation de ton cœur. Parce que ça monte, l'énergie qui fait partie de nous monte, c'est-à-dire que si tu as peur, ton cœur se ferme de recevoir, ton cœur se ferme de recevoir, et donc, tu n'as plus autant l'envie de donner. Et si tu n'as pas envie de donner, c'est comme s'il y a une espèce d'imbalance qui se produit. Là, on parle de donner, est-ce que c'est une donnée réellement, ou c'est simplement de partager dans la vie ton savoir, ou ton art, ou force, messager d'air, et neuf de feu. Donc, je suis contente de voir qu'aujourd'hui, le neuf de feu, il est à l'endroit, qui est donc le neuf de feu, qui est un accomplissement, qui t'amène à aller vers ton étoile. Étoile. OK, regarde ici, là. Il y a trois étoiles qui laissent aller des petites étincelles, puis il y a plusieurs petites filles ou des lucioles. C'est très féerique ici, là, comme carte. Mais il y a un feu qui te guide et ne lâche pas ce feu. OK? Donc, si tout est dans l'action, tout est dans l'action de force, mais aussi de douceur. Donne-toi du temps. OK? Donne-toi du temps et écoute aussi tes pensées. Bien, il y a une nouvelle pensée qui naît chez toi, qui est de comme « Ah, tu sais quoi? Il faut que je laisse aller. Je dois laisser aller. Laissez aller quoi? C'est pas ce que je veux. Laissez aller quoi? » Ton souffle. C'est comme si tu as besoin de respirer un peu plus ou de faire place à du calme dans ton esprit. J'ai l'impression que tu ne t'arrêtes pas beaucoup présentement. On a le deux dos ici. Puis, c'est drôle parce que je l'ai pigé aussi dans le premier tirage que j'ai fait pour vous. Puis, le deux dos, c'est l'association harmonieuse au niveau relationnel. OK? Donc, un lien du cœur entre deux âmes. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être soit toi avec une autre personne ou bien tout simplement toi avec toi-même. Le deux dos. Le six de feu. Encore du feu. Bâton. Six de bâton. Ta vision. Allez doucement vers... Regarde ici, c'est un ballon gonflable qui s'en va tranquillement vers ce que tu te mérites. Mérites. Est-ce que tu te sens irritée? Par une situation, il faut que tu t'éloignes de... Trois d'air. Il n'y a plus... Il faut que tu t'éloignes de tes déceptions du passé au niveau de peine de cœur, possiblement. C'est dans ta tête, OK? Il n'y a pas d'anxiété à avoir. On a le neuf d'air ici qui nous confirme que c'est terminé. L'anxiété, OK? La période que tu passais, c'était temporaire. OK? On a la transformation, je le répète, qui est là avec le 13. Et le 8 avec la force. Donc, c'est vraiment un lien entre ton cœur et tes perceptions. Les déceptions, on les laisse. Il y a un bateau au loin qui est là pour toi. Mais il faut en être convaincu. Puis pour ça, il faut réaliser l'eau qui te sépare de ce bateau-là, en fait. Si tu veux quitter un environnement, si tu veux aller vers une autre rive, un autre objectif, tu dois évaluer ce qu'il reste à faire comme travail en toi ou comme travail en général si on parle d'une formation. Donc, on prend ton temps pour évaluer ça. Et aussi, avec l'as d'eau, il y a peut-être une nouvelle entrée, une nouvelle relation qui prend un cours, OK? Il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire par rapport à un travail. Avec un travail ou du travail très fort, puis il y a des choix à faire. Des fois, il y a des sacrifices, là, ici. Il y a des sacrifices à faire. J'ai l'impression que c'est comme mélangé comme énergie. Comme s'il y a beaucoup de choses que tu as envie de mettre à terme. Ou qu'il y a beaucoup de choses qui te tiennent à cœur. Puis là, c'est comme si tu es tout un peu mélangé. Pas mélangé, mais éparpillé, peut-être. Quel message, Vierge du 14 au 22? Pas besoin de maintenir la lune. Tout est inconnu. OK? Sois intéressé à aller vers le néant, qui est l'inconnu. OK? Ne pense pas tout savoir, parce que la vie va te surprendre. La vie te surprend déjà. Donc, quand il y a quelque chose qui se produit, juste laisse aller. Accepte et sois curieux ou curieuse de ce qui se produit. On a le 10 d'air ici. Permets-toi de rêver, de continuer de rêver, d'élever tes pensées, tes rêves dans les airs. Parce qu'il y a quelque chose à récolter, là, qui s'en vient. Là, c'est de ne pas se dire, ah, mais c'est pas qui s'en vient. Non, non, laisse la vie te surprendre. OK? Puis, fais, prends des moments pour te connecter à ton féminin, hein? Dans la douceur, prendre des brins, danser. Oui, c'est vrai, hier, je ne sais pas si c'était à vous, mais je me disais que j'avais l'impression que dans les hanches, il y avait beaucoup de stagnation, d'eau, peut-être d'émotions, qui restaient pris. Donc, le mouvement. Le mouvement est important ici, comme il y avait beaucoup de feu dans ton tirage. Puis, le valet de feu se présente ici, maintenant. Le valet de feu qui t'encourage de ne pas jouer avec le feu. Donc, de ne pas prendre des risques qui sont imprudents. Reste plutôt dans ce que tu connais, tout en étant ouvert à l'inconnu, mais pas en risquant quoi que ce soit. Et sois curieux. OK? Questionne-toi. Mais il y a un nouveau départ, une nouvelle pensée, un nouvel amour, une nouvelle, je ne vais pas dire passion, mais, puis l'as, ça fait trois as qui sortent, là. As de terre, as de feu et as d'eau. Donc, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui vient à toi, ou qui est déjà là, et que tu... que tu laisses dormir un peu, le chariot. Il y a un choix à faire. Au niveau de l'organisation, j'ai envie de te dire, il faut que tu réalignes tes cordes. Hum? Mais tu n'es pas prêt, peut-être, encore, à voir clair. Il faut que tu restes dans la droiture. Laisse tomber l'anxiété. Reste indépendant et certain que ce que tu vis dans le moment... C'est comme s'il faut que tu restes clair dans ton masculin, intellect, je ne veux pas dire froid, mais droit. Mais il faut que tu restes aussi fort dans ton féminin. Donc, savoir quand s'arrêter et prendre le temps d'accepter, c'est ça, la vie comme elle est, dans la douceur. Donc, ne rush pas. Presse-toi pas. Donc, c'est ce que j'avais pour toi, vierge du troisième décan. Je te souhaite une belle journée, soirée, matinée, semaine. J'espère que le message te parle. Donc, à bientôt.